bonjour chers téléspectateurs aujourd'hui nous sommes le 7 septembre 2023 c'est pour vous montrer l'évolution de mon champ le banane plantain ici à Hector rue dans la préfecture de la V au togo donc petit à petit je dis que ça évolue vous même vous voyez parce que j'ai enlevé les maïs dedans comment le champ est vraiment beau vous voyez il y a du plantain partout c'est à certains endroits seulement qu'il n'y a pas de plantain c'est volu ils sont déjà certains sont déjà au delà de ma taille vous voyez comment c'est beau c'est du lourd ici c'est un demi état mais il y a beaucoup de plants ici les 4 mois que j'ai adopté est vraiment très bien les plants sont un peu serrés et on espère que ça va donner donc c'est ça le champ il y a du plantain partout il y a du plantain partout je vais défiler rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue donc il y a du plantain partout ce sont les plantains je vais vous montrer les plantains de l'année passé c'est qu'ils ont déjà donné les régime les autres là sont en train de devenir encore plus costauds pour donner de gros de gros régime quoi donc les deux là n'ont pas assez grandi là n'ont pas ils ont donné un régime moins des régime moins quoi vous voyez c'est pas c'est pas aussi petit et ça c'est moins donc mais les plants ne sont pas assez costauds comme ça mais ils ont donné des régime moins donc les autres là sont en train de prendre assez de forme pour donner de régime très conséquent vous voyez c'est pas beau ça c'est du travail du loup donc les plants d'ici ont vraiment pris et ils sont très vigoureux jusqu'à l'année prochaine on espère que ça va donner des choses déjà le champ commence à être en herbeux j'ai déjà commencé à déserver ça donc les plants d'ici n'ont pas tellement pris mais ils sont dedans ils sont dedans ils sont en train de pousser à mes vins ici je dis que je suis tellement en retard c'est pourquoi les plants d'ici n'ont pas les mêmes tailles que les plants de l'autre endroit mais ça aussi ça commence à aller vous voyez je vais déserver ça la pluie est au rendez vous à cette deuxième campagne agricole qui a déjà commencé donc il ne fait que pleuvoir depuis cinq jours comme ça il ne fait que pleuvoir chaque jour donc ça va encore booster ça va encore booster les choses vous voyez ça va booster la culture j'ai commencé à labourer ici vous voyez ici il y a encore certains petits plants ici et cet endroit il y a des maniocs pourquoi parce que j'ai prévu planter autre chose ici j'ai planté des plants ici de coraux sols liés donc ça n'a pas pris il y a seulement j'ai planté cinq comme ça c'est pourquoi j'ai donné tout cet espace pour que cet espace soit libre donc il y a seulement deux qui ont pris vous allez les voir tout de suite il y a un ici un coraux sols liés ici vous le voyez il y a un autre ici un autre ici c'est en train de germer progressivement donc il y a un plant ici aussi et c'est ça le jardin et le champ de bananes plantées maintenant c'est le champ est surienta de l'ananas ça vous voyez je veux je veux planter aussi l'ananas dans les prochaines années donc j'ai planté une centaine de d'ananas et c'est ça mon ananas j'avais laissé ça en herbe c'est pourquoi ça n'a pas assez de forme vigoureuse mais comme j'ai désherbé c'est ça aussi va commencer à aller vite donc dans quelques jours je vais vous montrer encore comment évolue le champ ici j'ai déjà désherbé la terre est vraiment lourde mais j'ai pu faire le travail j'ai pu faire le travail c'est bien j'ai pu faire le travail ok ce que vous savez vous allez faire vous vous savez déjà vous allez aimer et liker la vidéo et abonnez vous surtout et partagez la vidéo à plus 1 1 1 1 1 1 1 1